bonjour à tous c'est Auroreur sur Civilisation 6 pour la suite de notre partie avec les aztèques on en était à la conquête du japon et donc on va partir donc comme je l'avais dit sur quelque chose assez militaire à la base je voulais faire une victoire plutôt scientifique mais vu comme le le jeu semble m'orienter vers la victoire militaire on va pas cracher dans la soupe donc je pense qu'on va faire ça et je vais me construire rapidement un bateau pour pouvoir aller explorer pour pouvoir aller explorer et rencontrer d'autres civilisations très vite si ce serait pas un village qu'on n'a pas enfin il faudrait que j'aille voir je crois qu'il y a un camp en barbare ici en fait c'est ce spot là que j'ai pas d'effet donc je vais aller voir nouvelle route pardon nouvelle quête pour les cités etat on va regarder tiens ce qu'ils ont comme quête pour les cités etat ce serait bien qu'on ait un émissaire de plus à lisbonne et pour ça il faudra que j'établisse une route commerciale avec lisbonne chose qui sera très très bientôt possible donc tout va bien ici on va partir sur l'ingénierie militaire il est temps la cartographie sera sans doute ma prochaine recherche donc après pas tout de suite on va voir on va voir mais j'aurai besoin rapidement de la cartographie pour visiter justement d'autres territoires ici ça on l'a exploité sans exploiter donc allons-y pour cette case qui sera très bonne une case de forte production et d'ailleurs ça serait bien de la travailler dans trois tours j'aurai un nouveau citoyen qui ira sans doute ici plutôt là je mettrai six tours pour grandir au lieu de trois ans et là je mettrai deux tours ouais mettons nous comme ça pour l'instant alors ici on va avancer d'abord je vais régénérer un peu mes troupes du moins ceux qui sont plus blessés voilà les autres peuvent avancer niveau route commerciale est ce que je pourrais pas juste en acheter une dans ma capitale non il faut 340 d'or je suis loin de pouvoir en acheter on va attendre un peu ici écoutez oui pourquoi pas faire une mine allez toi tu vas te régénérer bah écoute on va le construire à la dur la honte commerciale le club capital va finir sa l'utilité au niveau de la science on commence à être pas mal d'ailleurs on doit sans doute être largement premier je pense avec 69 par tour ouais on est de très très loin devant nos deux adversaires par contre on connaît pas les autres enfin on sait pas qui a d'autres dans cette map donc on pourra pas tout de suite savoir alors j'aimerais bien faire à terme à colisée mais peut-être pas tout de suite pareil pour le terrain de tlatchy qui serait cool mais pas tout de suite université va venir va venir très bientôt mais d'abord faisons une émotion simplement pour être tranquille ici on va commencer à attaquer non c'est pas ça je voulais faire je voulais t'attaquer on va commencer à attaquer ok ayama voilà ici niveau croissance ça pas l'air mal à terme je vais choper les chevaux qui seront bien je pense que j'ai plutôt boosté la production dans cette ville c'est plus de ça que j'ai besoin donc on a été travaillé sur des cases de production alors voilà ce qui nous fait mal ou est ce qu'il est gérable oui il va faire la peine on va refuser l'accord on va complètement l'éliminer et ensuite on va réserver exactement le même sort aux russes comme ça il n'y aura pas de témoins du fait que j'ai complètement génocidé mon continent quand j'aurai rencontré de nouvelles civilisations j'ai oublié de mettre mon timer ça vous connaissez vous avez l'habitude ça fait à peu près cinq minutes que j'ai commencé la vidéo j'irai donc ça va faire comme ça bien ok donc il me fait absolument aucun dégât ici tant mieux voilà j'ai pas vraiment besoin de me prendre la tête je vais quand même attaquer ici histoire de on va traverser par la flotte avec toi toi tu peux te rapprocher par voilà et toi je pourrais attaquer tout de suite ou bien de faire ta promotion pour l'instant je vais plutôt attaquer et attendre un peu à faire ta promotion ouais je pense que c'est mieux on va essayer vraiment de rusher cette ville adverse et toi du coup tu vas pouvoir venir par là ainsi que toi pour préparer l'attaque sur les russes on va lui faire sans doute une attaque surprise pourquoi est-ce que j'ai un éclaireur ici peut-être que je devrais l'envoyer visiter par là par exemple je sais qu'elle a un village ici on va voir si on peut choper alors toi effectivement il ya bel et bien un coupement barbare et si je le disais c'était très étrange ok ils ont changé un peu leur posture bon ça changera rien juste les éliminer désolé les japonais en plus j'avais même pas prévu les massacrés c'est juste pour moi on m'a proposé alors j'ai dit oui ok très bien alors on va se rapprocher de ce côté on attaque on a rencontré une nouvelle cité d'arbre à l'honneur de hong kong non je ne voulais pas faire ça on va tout de suite se calmer alors toi tu vas te rapprocher de la ville également est-ce que j'attaque la ville ah oui ça vaut carrément le coup victoire majeure bon et victoire majeure ici aussi mais je vais pas le faire je vais rester retranché avec lui c'est pas la peine de se presser construisez deux ports ça devrait bientôt être fait ça on va plutôt avancer vers autre chose comme par exemple la théorie scientifique il va falloir rocher la théorie scientifique ça serait pas mal on va d'abord prendre ça et du coup ça nous a donné un négociant bon bah parfait dans notre capital on n'a plus besoin de le faire on va pouvoir faire l'université tout de suite et ce négociant on va l'envoyer à lisbonne pour la quête d'autant que c'est une route très lucratif donc ça tombe bien nous voici avec six émissaires dans chacune de nos cités états c'est parfait alors hong kong est en guerre contre nous parce qu'elle est alliée avec le japon à l'heure actuelle et on voit que le japon a encore une ville là en bas donc même quand on aura pris ok yama il faudra qu'on continue d'avancer sur eux je pense pas que à quoi que ça pourrait être une bonne ville de science moi je vais la garder cette ville bon toi je vais faire ta promotion puisque de toute façon la question ne se pose pas ce tour si je vais prendre leur ville on va la prendre plutôt avec toi on va la garder pour tout simplement parce que cette case là sera très très fort pour faire un campus et et donc ça sera cool ah bah non on a on a éliminé le japon il n'avait pas d'autres villes j'ai rien dit bon bah parfait alors allons voir un peu de ce côté ce qu'il ya à explorer donc hong kong n'est plus mon ennemi elle n'est influencé par personne donc je vais très bientôt pouvoir la récupérer alors on a un problème d'activité à tokyo c'est logique ça va pas durer vous en faites pas je peux maintenant avoir une route commerciale de plus on va annexer cette ville bien entendu et immédiatement y faire un moulin à hauts commençons par un moulin à hauts donc ici au niveau des cases travailler on est très très bien c'est une très bonne ville j'ai bien fait de la garder de ce côté là on va attaquer tranquillement donc ouais dans 12 tours ici et 19 tours là bas c'est encore un peu long pour me faire des ports dans dans mes villes mais on va être patient pourquoi je pense que là je vais clairement réfléchir à me faire tout de suite une unité marine dès que enfin un bon bateau dès que j'aurai fini ici peut-être même que je vais faire tout de suite combien ça me coûterait 260 pour une galère non je pense pas qu'une galère est grand intérêt là il me faut un meilleur il me faut mieux que ça donc on va attendre pendant ce temps on va rassembler nos troupes près des frontières russes explorer un peu voir ce qu'il y a près de chez lui et s'il ya vraiment si ça va être facile ou non de s'en débarrasser toi je vais plutôt t'envoyer par là et toi ici effectivement pourquoi pas voilà là on va y aller tranquillement je ferai se régénérer mes unités à deux au moment venu pour le moment je pense que je peux juste avancer et explorer a priori il y a une ville ici une ville là est ce que c'est tout s'il a vraiment que deux villes on va le rouler dessus a priori ça a l'air d'être tout hop donc là oui ces villes on les chopera j'ai pas besoin de faire une ville de plus par là bas tac 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 quelle heure est-il très bien ici il me faudra un campus évidemment comme dans toutes mes villes mais ça va être très long de le produire qu'est ce que j'ai vraiment envie de le faire n'a pas tellement moi j'ai plus envie de me faire des meilleures cases on va faire un bâtisseur encore ça fera pas de mal en bâtisseur de plus donc bon vu que j'ai open enfin frontières ouvertes je peux me balader un peu donc j'ai vu que ça c'est sa ville de novgorod malheureusement je peux pas vraiment aller où je veux comme je veux à cause de ces unités et oui a priori ça a l'air d'être tout je crois pas qu'il n'a plus de d'unité d'unité de ville par contre je crois que c'est il a que deux villes donc il est vraiment très très vulnérable novgorod je devrais avoir aucun mal à la prendre ça me donnera deux ressources d'agrume bon j'ai déjà les agrume mais c'est pas grave est-ce que dans sa capitale il a une ressource de luxe qu'on a pas il a de l'argent est-ce qu'on a de l'argent on n'a pas d'argent pour prendre sa capitale serait très rentable alors on va ignorer sa demande là il me dit oui vous êtes très proche de nos frontières ça me fait un peu peur on va l'ignorer tout simplement parce que on va bientôt massacrer autant faire la sourde oreille ici toi pendant ce temps va voir un peu à l'intérieur de ses frontières ce que ça donne il a déjà un campus dans sa capitale donc sa capitale serait une très bonne acquisition il n'y a pas de doute là-dessus hop donc toi tu vas massacrer avec l'erreur barbare qui traîne je pense que j'ai pas besoin de plus d'unité actuellement ça suffira cette troupe d'unité est largement suffisante pour massacrer notre ami russe je comprends pas qu'il ait pas fait plus de ville par contre parce que là deux villes à ce moment là de la partie soit il a vraiment été en guerre perpétuelle avec les japonais dans leur petit coin de l'île parce que là franchement il aurait pu envahir ce territoire les deux dernières villes que j'ai fait pas vraiment mérité donc là mon bâtisseur va arriver je prendrais le faire qui est ici il faut probablement acheter la case en attendant qu'est ce qu'on a comme nouvelle doctrine ça c'est pas très intéressant je vais acheter cette case ce sera fait on va pas perdre de temps ici et on va aussi acheter allez on va acheter une guerre ça me plaît pas énormément d'acheter une galère parce que je suis pas sûr qu'elle ne soit très utile dans l'exploration mais on va quand même le faire et on verra choisit son dogme donc l'église réformée ne nous intéresse pas puisqu'on ne compte pas donner l'idéocratie on compte rester monarchie jusqu'à jusqu'au jusqu'au début du coup il va me falloir foire médiéval autant commencer par ça à kyoto j'aimerais vraiment un campus mais pour le faire plus rapidement peut-être que je devrais commencer par le commencement à savoir un moulin à eau c'est ce qu'on va faire parce qu'on a une ville très très forte en termes de nourriture mais qui manque cruellement de production peut-être que je vais plutôt même faire un un bâtisseur et c'est plutôt qu'un moulin à eau c'est pas mal donc il faut que je fasse une route commerciale supplémentaire quand ce sera possible si je vais vous régénérer tranquillement on va on va on va soigner les troupes en attendant que le moment soit venu d'en finir un peu donc toi tu peux attendre quand même toi aussi et si je vais quand même prendre la peine de vraiment faire le tour de l'île parce que là voilà il a une vie supplémentaire et c'est ce qui me semble donc ça lui fait trois villes trois villes à prendre c'est un peu plus long mais ça va le faire ouais ça va être cool non je suis je suis décidé vraiment je vais massacrer je vais massacrer réussir aucun doute là dessus jusqu'ici je me pose encore un peu la question c'est trop tonton alors ici par contre quelqu'un de travail est ce que ce sont les bonnes oui ce sont carrément les bonnes très bonne case bah du coup autant envoyer le campus tout de suite on va pas attendre à 107 ans on a une case avec plus trois donc j'aimerais vraiment construire mon campus là dessus donc je vais acheter la case et le construire ici et ça va prendre 54 tours mais en vérité ça prendra beaucoup moins de ça vous vous en doutez à terme ça va les chiffres vont changer drastiquement une question va se régénérer ici pareil on régénère toutes nos unités c'était clair va aller chercher cette hutte barbare si elle n'a pas été prise ce village tribal voilà c'est le terme de cherche mais vraiment dans ce jeu on l'a le niveau 5 de difficulté vraiment pas super dur et lié avec très con mais faut pas hésiter à exploiter ce qu'on vous donne comment dire moi je voulais vraiment partir sur une victoire scientifique et la base mais là la perche qu'on m'a attendu était trop belle je pouvais pas dire non je vais rester sur ma victoire scientifique et est paisible et tout alors qu'on me donnait littéralement matière à massacrer tout le monde donc je vais faire une dénonciation rapide pour avoir des casus belli ensuite pour pouvoir lui déclarer la guerre donc on attend en attendant je vais dénoncer tout va bien hop voilà donc toi tu peux pas avancer ce tour ci toi vas-y le faire ça les bananes et le faire ce sera très bien hop allons voir par là ok deux comptoirs commercial établis c'est vrai qu'il faut que je passe une autre commerciale supplémentaire faut pas que j'oublie je pense que je la ferai probablement à des ou à chalco toutes mes villes sont assez fortes 12 de pop 10 de pop c'est des gros chiffres mine de rien j'aimerais bien savoir où travaillent mais mes citoyens ici parce que ça n'a pas l'air top ouais ça c'est bien ouais il me faudra un ouvrier dans ma capitale donc je pense qu'après cette université je ferai un ouvrier bon bah là mon émissaire bien sûr on va les envoyer à hongong parce que je n'ai pas encore commencé à devenir pote avec eux et vu que j'ai tous les autres cités et à autant essayer de choper également oui on voit est ce que non il n'est pas aller la chercher mais tant mieux on va en profiter on s'avance jusqu'à ses frontières pour voir d'ailleurs autant pas se prendre la tête et autant rentrer dans ses frontières ok donc saint pétersbourg c'est sa capitale on est d'accord j'ai vraiment en vérité le savez quoi on va on va commencer par prendre sa capitale parce qu'elle est vraiment sans défense c'est sa vie qui m'intéresse le plus donc autant se mettre en position pour la prendre une fois pour toutes il dit voilà à peu près comme ça pour l'instant alors ici le trou de commercial est terminé on va la renvoyer je veux continuer de gagner plus de nourriture et production donc kyoto et okayama sont ok ayama sont les deux choix les plus intéressants on va envoyer à kyoto de ce côté ci voyons voir un peu ok rien d'intéressant là il doit commencer à vraiment s'inquiéter notre adversaire et il y a de quoi parce que ça va être une boucherie après faut que je passe gaffe il a sans doute des meilleures défenses que les japonais ça sera peut-être moins facile tout ça tout ça on va pas être trop sûr de nous faudra sans doute aussi que je fasse plus de d'unité alors pourquoi est-ce que toi tu travailles sur cette case là c'est totalement inintéressant à mon spécialiste plus de science d'accord alors ça je ne savais pas on peut mettre quelqu'un sur une case de campus et on fera des spécialistes c'est très intéressant alors ici est-ce que je fais de négociant ce sera trop long est-ce que je fais le campus maintenant ça sera extrêmement également ce que j'ai mieux à faire pas vraiment peut-être que je devrais faire une zone bref ça sera pareil ça sera trop après là j'ai pas de bon emplacement pour un campus peut-être que je vais pas faire de campus dans cette ville vous savez quoi on va partir sur autre chose on va partir sur une ville un peu plus posée on voyait on va envoyer qu'un quadrivium dans un premier temps histoire d'avoir quelques battants bon je pense qu'on va pas attendre plus longtemps pour lui déclarer sa guerre ah je peux pas utiliser de cassis belli pour lui faire une guerre classique enfin une guerre formelle on se met en position autour de sa ville pour la siéger donc là c'est une grosse pénalité de bellicise mais personne n'est au courant ah ça m'a sorti de ses frontières très bien on ne peut pas préparer une guerre comme je l'avais envisagé tant pis c'est pas plus mal comme ça je vais me débarrasser de ses unités tranquillement et puis voilà hop voilà toi tu vas venir ici et toi là ok donc par là bas est-ce qu'il y a une civilisation voisine ah il faut que j'arrête le premier épisode je crois que j'ai dépassé non ça va j'ai pas beaucoup dépassé donc j'arrête le cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour le suivant ciao